Geek, je trouve ça très difficile d'être un jeune homme moderne parce que vraiment les ordinateurs, les téléphones portables, etc. J'ai, je pratique, mais ça m'emmerde parce que j'ai pas la tête qui fonctionne comme ça. Le modèle de la représentation de ce que pourrait avoir la modernité à travers les geeks, c'est vrai que Valérian, il avait des écrans devant le nez et des boutons pour sauter dans l'espace-temps avant même que le mot espace-temps existe. On avait bien anticipé là-dessus, mais ce n'est pas la technologie qui nous intéressait, c'était les possibilités de raconter dans deux images le passage dans une autre planète à une autre époque. Et ça, c'était quand même assez formidable parce qu'évidemment, la recherche scientifique, c'est pas pour la bande dessinée. J'ai 45 ans que je fais de la science-fiction, alors que c'est la science-fiction qui a changé, c'est pas moi. Parce que moi, je ne sais pas ce que c'est que la science-fiction, je m'occupe de ma science-fiction. C'est-à-dire que Christin et moi, on a inventé un personnage il y a 45 ans et on ne savait pas du tout que 45 ans plus tard, on serait toujours en train de produire des albums. Et je suis en train en ce moment de terminer le nouveau, je ne dis plus dernier, puisqu'il y en a toujours un qui pousse l'autre, le nouveau Valérian, qui s'appelle Souvenir de Futur, au pluriel, et qui est un recueil de courtes histoires qui retourne à l'intérieur des anciens albums. Donc c'est très amusant, c'est des petites Madeleine de Proust pour, je pense, beaucoup de lecteurs, et pour le dessinateur et pour le scénariste aussi. On retourne à l'intérieur pour voir entre deux cases, entre deux pages, ce qui aurait pu se passer si, etc., si... Et je suis en train de terminer les dernières pages, les trois dernières pages, je suis le cheval qui rentre épuisé à l'écurie, mais content, quoi. L'imaginaire de science-fiction, il doit être personnel, c'est-à-dire qu'évidemment, si je me mets à recopier la science-fiction de Monsieur Duchemol, ça n'a aucun intérêt, évidemment. Mais par contre, apporter son témoignage pour le futur de la Terre telle qu'on le voit dans les catastrophes et dans les choses agréables, parce que moi j'ai une science-fiction, je ne veux pas dire optimiste, mais incontestablement, elle n'est pas noire. On a détruit la Terre dès le premier album, alors maintenant, on prévoye une date d'ailleurs, qui était quand même pas mal pour l'époque, en 67-68, quand on a fait le premier Valérian, eh bien on a lancé un cataclysme pour 1986. Et Christian ne s'était pas trompé de très loin, puisque 1986, c'est Tchernobyl. Et puis on va se balader dans les étoiles, ce qui est marrant, c'est d'imaginer des civilisations, c'est d'imaginer des personnages, leurs relations. Mais ça nous permet aussi de parler de l'actualité, enfin pas actuelle, mais disons du monde, de la société, de la Terre, actuellement avec tous ces grands problèmes. Et ça, on les a abordés bien avant que les problèmes s'annoncent dans les journaux. Le côté, je ne regarde pas sur votre épaule et je ne dis rien, ça m'est arrivé pas mal, entre le cinéma, les autres bandes dessinées, les trucs, on dit tiens, 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 celui-là, il a bien regardé cette page-là de tel album. Ce qui m'intéresse par exemple, c'est de montrer effectivement le comparatif Lucas, enfin Star Wars et Valérian, avec tous les premiers albums et les images qui datent 10 ans avant les prises de vue qu'il en a fait, et encore une fois, avec non pas des détails de costumes, des détails de trucs, mais carrément des séquences entières qui ont été repiquées. Oui, mais je ne vais pas me pourrir la vie à me faire un procès avec les compagnies américaines. Si on veut vraiment s'emmerder, il faut faire ça. Et par contre, je continue à le dire haut et fort partout, et que je sache, jamais M. Lucas ou un de ses employés n'est venu me dire, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas dire ça. On écrit à quatre mains, Christin et moi, où sur ses propositions, je réagis, et on affûte à peu près l'histoire. C'est quand même lui qui apporte, je dis toujours, comme le livret d'une pièce de théâtre. Et moi, mes acteurs ont appris leur dialogue déjà, parce que quand Christin les a écrits, ça y est, c'est pour les acteurs, et moi, je fais la mise en scène. J'ai un côté franco-belge dans mon dessin, héritier des Tintins et des Franquins que je rêvais forcément absolument, mais il fallait aussi que je me sépare de ce style de dessin pour pouvoir faire de la science-fiction, parce que je trouvais que ça n'allait pas le côté, je ne veux pas dire gros-nez, mais presque, de mes débuts dans la carrière. Et donc, le dessin s'est un peu affiné, un petit peu seulement, parce que je ne suis pas un dessinateur réaliste, et que de toute façon, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le réalisme, mais c'est la fantaisie. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai très peu d'histoires de robots, très peu d'histoires de mécanique, parce que ça m'emmerde à dessiner, alors que par contre, dessiner le salon de telle planète, merci M. Lucas, on y a pensé avant, disons que ça c'est très rigolo, c'est merveilleux. Et au fond, il y a plein de choses à inventer, et si c'est pour recopier des manuels de montage et de démontage de mécanique, à d'autres de le faire très bien, d'ailleurs, alors que moi je le ferais en salopant le boulot. Des mecs comme Jack Vance aussi, avec des mondes imaginaires, que j'ai adoré, et la science-fiction était le seul moyen pour moi d'aborder des histoires avec des ambiances aussi variées que celles-là. Puis, quand on en est venu à créer des personnages extraterrestres, encore une fois, c'est notre travail de collaboration, Christian et moi, où quand je lui ai amené les trois premiers chingouzes qui rencontrent leur ligne pour négocier, quand il les a vus réaliser, parce qu'il ne savait évidemment pas comment ils allaient être, lui il me dit trois informateurs extraterrestres, trois bizarroïdes, et puis voilà, c'est tout ce qu'un scénariste peut dire à un dessinateur, il me laisse travailler. Et puis quand il les a vus, il les a trouvés savoureux, il a commencé à rajouter des dialogues dans l'histoire qu'on avait, puis on les a récupérés pour une autre histoire. Et c'est là où la vie des personnages, et ça qui est très drôle, c'est que les personnages prennent vie eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'on se trimballe des fois avec 15 personnes dans la planche, parce qu'ils ont tous un rôle à jouer. Je ne suis pas croyant ni dans les extraterrestres, ni dans tous les dieux du cosmos, ou de la Terre et du ciel, mais quand je suis à la campagne la nuit et que je regarde le ciel dans l'étoile, je me dis, écoutez les gars, ou quand j'étais me balader dans les déserts américains, etc., je dis, les gars, c'est le moment de venir me voir si vous avez envie, parce qu'il n'y a personne autour. Eh bien, personne n'est jamais dû me voir. Donc, ça prouve qu'ils sont plus malins que ça et qu'ils n'ont pas envie, ou bien que... Puis je m'en fous, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma création, notre création, qui a fait imaginer des tas de civilisations à des tas de lecteurs. Christin, qui menait un début de carrière universitaire, je l'ai perverti en lui demandant de travailler avec moi sur un premier scénario. On se connaissait, on était amis d'enfance, etc. Mais on n'a travaillé réellement ensemble qu'à partir du premier Valérian, quasiment. À l'époque où personne ne faisait de la science-fiction dans le journal pilote et dans la presse en général pour adolescents, on a fait un personnage... On savait que ça ne serait pas un héros, mais en plus, il a amené l'héroïne qui n'existait pas au départ, enfin, qu'on n'avait pas prévu, qui sauve la vie de Valérian à la première image de la première histoire. Elle le délivre d'une feuille magique de la forêt d'Arlone. On a découvert nous-mêmes que d'abord, on avait un personnage formidable et puis, il y a eu des petits lecteurs qui nous ont dit « Ah, c'est bien valéreux, c'est bizarre, vos histoires de science-fiction, de choses spatio-temporelles, on ne sait pas trop ce que c'est. » Moi non plus, d'ailleurs, je ne savais pas trop ce que c'était. Mais, incontestablement, on voyait que c'était la porte vers les possibilités de raconter toutes sortes d'histoires. Et ma foi, au bout de 45 ans, on n'a pas encore tout à fait épuisé le filon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501